Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des cahiers rouges de Grasset. Je pensais faire une mini vidéo dessus parce que je voulais vous présenter un peu le principe de ces cahiers rouges. Donc ça a servi dans mes indices puisque vous avez été nombreux à deviner grâce à cet indice que j'allais présenter en habillant l'époque, un livre de Paul Poiret. C'est en réalité des mémoires. Donc je remercie énormément Grasset de me l'avoir envoyé parce que j'aime beaucoup lire certaines mémoires. J'aime bien lire le témoignage d'une existence, alors que ça peut toucher à plusieurs domaines. J'avais beaucoup aimé des témoignages comme par exemple Simone Veil ou d'autres personnes. Mais celui-ci, puisque c'est un artiste, c'est le plus grand créateur de mode de la société française. Donc on va dire sur deux siècles différents parce qu'il est né en 1879, il est mort en 1944. Il a connu beaucoup de choses et à travers sa vision de la mode, à travers ses créations, on peut vraiment lire la société et lire plusieurs changements qui s'opèrent et c'est ça qui est intéressant. Et donc je vais vous parler rapidement de sa vie, je ne vais pas en dire trop parce qu'il n'y a plus rien à découvrir. En 1898, il va intégrer la maison du dessinateur de mode Jacques Doucet. Et c'est là qu'il va réellement comprendre qu'il est fait pour ça, qu'il a besoin de créer, il a besoin de développer sa vision de l'art. Et c'est à travers ses créations qu'il va pouvoir s'exprimer. Alors en 1901-1903, après son service militaire, il va pouvoir intégrer la plus grande maison de couture de l'époque, c'est la Maison Worth. Et c'est en 1903 justement qu'il va ouvrir son premier salon de couture. Et c'est ici qu'il va justement exprimer toute l'immensité de ses créations, la variété de ce qu'il peut faire. Et il va être un des pionniers de l'émancipation féminine. A travers plusieurs créations, notamment les robes taille haute, il a commencé en faisant des corsets, puisqu'il répondait de toute façon à la demande des femmes qui venaient dans son salon. Mais il voulait créer, il voulait toujours faire plus et il voulait quelque chose qui mette en valeur la femme et qui la rende aussi plus libre dans ses mouvements, dans sa manière de porter des vêtements. Et donc il a créé des robes tailles hautes, mais aussi la jupe culotte. Et par son audace, il a vraiment marqué la manière dont la couture a été perçue aussi dans la société. Il y a aussi plusieurs changements. Donc il a été un des premiers à créer le parfum de couturier, un des premiers couturiers à écrire ses mémoires. Alors, je veux dire que c'était parce qu'il était un peu en faillite, il lui manquait un peu d'argent. Donc il a décidé d'écrire sur sa vie. Mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut découvrir tout ce qu'il a fait. Et c'est fascinant parce qu'à la fois on a ses débuts, donc on a ses premiers voyages, ses premiers définis de mode. On a aussi le triomphe qu'il a eu en habillant les plus grandes comédiennes de Paris, en étant demandée de partout, avec plein de voyages. On a des voyages qui sont racontés, par exemple au Maroc, aux Etats-Unis. On voit comment il a vécu aussi la guerre, puisqu'il est mort en 1944. Comment est-ce qu'il a vécu tout ça ? Et comment son art, sa manière de voir, va s'inscrire dans la société ? Et vraiment c'est fascinant parce qu'on découvre une tranche qu'on n'aurait pas forcément vue. Je n'ai pas énormément lu sur cet aspect-là. Ou en tout cas, ce livre-là nous permet de toucher à ce Paris prestigieux, à ce Paris qui est triomphant, avec ses défilés, ces gens du monde entier qui viennent pour voir les créations de Paul Poiret. Et c'est vraiment très intéressant, c'est En habillant l'époque. Un livre de Paul Poiret, paru dans les Cahiers Rouges de Grasset. Alors si j'ai le temps, je vous ferai volontiers une vidéo pour vous parler un peu des Cahiers Rouges, et puis pouvoir peut-être en évoquer quelques-uns avec vous. Et puis nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. A bientôt, au revoir !